yo les furieux j'espère vous allez bien bon il ya un petit vent aujourd'hui je suis désolé ça risque d'y avoir un peu de bruit je vais faire rapidement avec le smartphone alors aujourd'hui c'est lundi et qu'est ce que c'est lundi hop je dézoome c'est 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 la bm connaissez le coffre derrière le coffre le capot aujourd'hui comme je vous l'avais dit on va faire le démarreur on va commencer par le démarreur hop je vais enlever le tracking et je vais vous montrer ça hop on va attaquer ça alors qu'est ce qu'il faut pour le démarreur pas grand chose pour la bm en tout cas il faut une clé à cliquet et globalement rien de plus en fait vu qu'il y a 6 boulons à déposer en gros je parle de boulons pour le coup donc voilà on va faire ça rapidement en vidéo et puis la suite ce sera la réparation ou là ce sera un peu plus technique entre guillemets et puis la repose allez on y va donc comme je disais une clé à cliquet de la rallonge même si non je vais pas en avoir besoin au début de rallonge on va déposer la barre de renfort ici qui supporte la le collecteur d'admission pourquoi on dépose pour s'offrir l'accès en gros il évite comme c'est une admission une admission en alu ces deux supports servent à éviter qu'est enfin que que le collecteur en fait suivent les mouvements du moteur ça évite qu'il y ait trop de vibrations qui se créent au dessus et qu'en fait l'alu finissent par céder mais là on peut déposer sans problème ces renforts ce qui va nous faciliter l'accès derrière au démarreur voilà ça offre complètement l'accès au démarreur et après c'est beaucoup plus aisé pour déposer les deux vis de support de démarreur sinon c'est pratiquement inaccessible et vous galérez à déposer ça alors qu'il n'y a pas de raisons maintenant il besoin des rallongements on va déjà déposer l'alimentation qui doit être du 13 yes allez je continue avec la dash cam vu que le reflex a décidé de me lâcher et qu'il n'y a plus de batterie donc entre temps je vais vous le montrer j'ai déposé les câbles d'alimentation voyez donc j'ai remis les écrous dessus donc pour info vous avez du 13 du 10 et du 8 comme ça vous pouvez pas vous tromper le 13 c'est les câbles de puissance et puis donc alternateur et batterie et puis les deux autres c'est notamment la commande de neyman allez on passe maintenant à la dépose du démarreur en lui même donc là on va avoir besoin de la clé d'une rallonge d'ailleurs je vais mettre le cardan en début hop d'une rallonge deuxième rallonge ouais deuxièmement et 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 ça doit être 16 normalement voilà je suis dedans voilà je suis dedans hop donc le tout maintenant c'est d'essayer de ne pas perdre le boulot à l'écrou mais oui j'avais oublié derrière la coquine j'avais oublié c'est pas j'avais oublié ce détail ce n'est pas des tiges filetées qui sont sur le support sur le moteur sur le bloc c'est un ensemble de boulons donc une vis un écrou et derrière donc c'est une vis à tête mince alors c'est torx que je cherchais bien évidemment donc le problème d'avoir repris cette cam c'est que vous avez bien moins bien voir donc vous aurez besoin de tête femelle torx donc ça c'est un peu plus rare on n'est pas forcément équipé mais ce kit là par exemple vous trouvez pour une quinzaine d'euros je crois sur amazon c'est du silver line donc c'est du garanti à vie vous avez tous les détails sur la page du bloc que je vous mettrai en description où vous retrouvez tout mon outillage donc et quelle taille ok donc je pense que c'est du 14 on va voir ça on va voir ça bon en dessous vous avez le tout le bloc moteur même si vous faites tomber votre douille a priori elle sera pas loin est-ce que je suis sur la bonne taille déjà ouais voilà ce que j'ai fait voyez puis ça suffit c'est que j'ai coincé la clé tombe en dessous je peux me dire une chose vive les aimants les outils de récupération parce que finalement elle peut bien tomber finalement il y a de la place pour tourner autour de la cloche la cloche du volant moteur alors j'ai quasiment au bout là surtout ne fait pas tomber votre votre écrou dans le fond parce que lui serait plus emmerdant et surtout à la dépose du démarreur ce serait qu'on qu'il tombe dans le trou du volant moteur c'est presque impossible que ça se produise mais en mécanique rien n'est impossible tout ce qui peut normalement pas se produire va se produire vous savez quoi on va justement servir de l'outil aimanté on va essayer de faire tenir sur place grâce à lui voilà tiens la vis derrière c'est parfait hop et hop premier écrou dac victoire la vis la vis qu'est ce que j'en fais déjà on va récupérer ça hop la vis je vais la laisser je pense je vais pousser un peu pour que ce soit limite voilà voilà et puis je vais la laisser et on va aller faire le deuxième alors on reprend la douille de 16 j'ai normalement plus d'accès sur celui là je vais avoir besoin d'une seule rallonge rallonge que vous trouvez aussi en pièces supplémentaires sur Amazon toujours en silver line j'ai une marque auquel je n'ai pas du tout à me plaindre je vous explique tout ça sur le blog comment j'en suis arrivé à cette marque qui me donne entière satisfaction à la vache j'avais pas trop serré celle là qui me donne quand j'ai l'attention de faire moi il n'y a pas du tout je me souviens il y a de la marne je me suis capable donc, je suis capable d'envoyer bon bon c'est petit dépose de démarreur en 20 minutes c'est pas trop mal voilà allez le démarreur pourquoi tu viens pas jacquille voilà bon alors qu'est ce qui me bloque là je sais pas si vous allez bien voir putain ma caméra être dans un état là vous avez le cul du démarreur et là vous avez une vis enfin une cosse je sais pas trop ce que c'est je pourrais te tirer dessus mais là elle me gêne oh oh et voilà victoire oh la vache allez on va y le réparer maintenant voilà les furieux j'espère que cette vidéo vous aura plu le démarreur est enfin déposé il s'est mis à pleuvoir évidemment au moment où je veux tourner cette outro de vidéo karma bitch donc prochaine étape on démonte le démarreur qui est là je vais vous montrer ça prochaine étape donc on dépose le capot du démarreur du solénoïde et on regarde bien sûr ce qu'il y a même si comme je vous l'expliquais normalement la panne se situe à ce niveau c'est à dire sur la soudure des charbons il y a une très forte probabilité que ce soit ça vu que c'est une réparation que j'avais déjà effectué mais un petit peu à l'arrache parce que j'avais pas d'autres moyens à ce moment là donc cette fois ci on fera ça propre on fera une vraie soudure soit au chalumeau soit au poste à souder qui est là mais en tout cas je ne ressoudrai pas à l'étain un démarreur à la base c'était de la dépanne de la dépanne qui a quand même tenu deux ans donc pour une dépanne c'est plutôt pas mal mais là on va faire ça bien les charbons sont neufs le démarreur est en bon état donc j'ai aucune raison de ne pas faire cette réparation vous l'avez vu en tout cas l'opération de dépose du démarreur c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué notamment sur la E34 vous avez bien vu un support un support de collecteur d'admission déposé ce qui nous libère l'accès on peut ensuite avec une clé à cliquet et des rallonges accéder facilement aux vis il y a des véhicules où c'est beaucoup plus compliqué soit ils sont positionnés à l'arrière soit ils sont coincés entre la boîte de vitesse enfin bref il y a vraiment des véhicules où c'est beaucoup plus compliqué là sur la BMC c'est plus simple donc franchement quand votre démarreur est simple à accéder n'hésitez pas à le réparer dans la plupart des cas ça reste qu'un bête moteur c'est très facile à réparer vous le verrez dans la prochaine vidéo il n'y a rien de compliqué là dedans c'est c'est un moteur électrique un bête moteur électrique c'est des aimants du cuivre une carcasse et une masse ça s'arrête là à peu près parce qu'il y a le solenoïde en plus je vous expliquerai le fonctionnement dans la prochaine vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait de liker de cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification quand j'effectue une mise en ligne n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux Insta je partage beaucoup d'autres choses sur Instagram sur Facebook et sur le blog bien évidemment où là je partage déjà des articles beaucoup plus détaillés justement sur la dépose du démarreur par exemple vous verrez que l'article est beaucoup plus détaillé donc n'hésitez pas à venir visiter tout ça nos prochaines vidéos très rapidement et puis il y aura peut-être autre chose qui sera complètement dehors de l'univers automobile dans la semaine sur la chaîne donc je vous dis à très vite les amis ciao